Chaque jour en Iran, le bilan des protestations continue de s'alourdir et la mobilisation ne faiblit pas. L'élément déclencheur de ces révoltes, c'est la mort le 16 septembre dernier de Maza Amini. Cette jeune iranienne de 22 ans a été arrêtée, puis tuée par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire de la république islamique d'Iran. Depuis, les manifestants expriment leur colère dans tout le pays et attendent un changement total du régime actuel. Alors cette révolte en Iran peut-elle se transformer en révolution ? Réponse dans Factu. En réalité, la mort de Maza Amini n'a fait que réveiller des tensions qui existent depuis des années en Iran. Déjà en 2009, après la réélection controversée de l'ultraconservateur Ahmadinejad, des millions d'Iraniens manifestent. Puis, face à une économie en déclin, les Aminiens se retrouvent dans la rue en 2017, puis une nouvelle fois, deux ans plus tard, en 2019, pour protester contre la hausse des prix du carburant. Mais aujourd'hui, et contrairement à ces révoltes précédentes, le mouvement s'est généralisé dans l'ensemble du pays. Toutes les classes sociales aujourd'hui, toutes les catégories sociales, toutes les couches sociales, partout dans la société, les gens se sont identifiés, se sont reconnus dans le sort tragique de cette jeune fille. Et c'est pourquoi là, elle a son insu, et elle ne le saura jamais d'ailleurs, elle a créé une solidarité nationale, une conscience nationale qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui en Iran. Face à cette situation, de nombreuses personnalités du monde entier ont exprimé leur soutien à la population iranienne. « Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jiyan, Jiyan, Azadi, women, life, freedom. » Il y a une forte présence des jeunes de 18 à 25 ans. Les jeunes qui sont nés, qui ont grandi devant les écrans de leur ordinateur dans les réseaux sociaux, qui s'expriment systématiquement sur les réseaux sociaux et qui s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent, ils se parlent le soir et le lendemain ils sont dans la rue. Ils s'y retrouvent, ils s'y reconnaissent. Et donc les réseaux sociaux en Iran sont devenus aujourd'hui une voie pour canaliser la colère d'une jeunesse qui a été humiliée pendant très longtemps. L'envergure de ce mouvement, sa radicalité traduit une chose bien claire. Ce mouvement va bien au-delà d'une simple manifestation, ce qui inquiète l'État iranien. Ils ont peur de la population, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Et donc ils pensent qu'en coupant Internet ou en réprimant dans le sang les manifestants pacifiques, ils parviendront à réprimer les contestataires. Mais au contraire, on voit que depuis les deux ou trois dernières semaines, les mécontentements se sont répandus à l'ensemble du pays et à l'ensemble des groupes sociaux. L'État craint en tout cas un bouleversement majeur. L'État craint aussi que ces forces de coercition, ces forces armées changent de camp. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, les forces armées restent sous le contrôle du guide, Khamenei, qui est le chef des armées. Mais la crainte de pouvoir, c'est que si les manifestations continuent, si la répression continue, à un moment, une partie de ces forces de coercition, des forces armées vont peut-être changer de camp et dire qu'on refuse de continuer à tirer sur les manifestants pacifiques. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre quand même qu'ils sont dans la pire crise de leur existence. Ils sont assez intelligents pour comprendre l'ampleur des dégâts qu'ils ont fait dans ce pays. Et ils s'y attendaient quelque part parce que depuis quelques années, ils n'arrêtent pas de dire « vous voyez, on est encore là ». Ils s'attendaient qu'ils soient partis déjà. Et bien, ils se surprennent eux-mêmes. Alors, pouvons-nous déjà parler de révolution ? Prenons l'exemple de la révolution iranienne de 1979. Les premières manifestations ont en réalité débuté un an plus tôt, en 1978. À cette époque, les femmes étaient notamment libres de marcher avec qui elles voulaient. Elles pouvaient aussi choisir de porter le voile ou non. Mais c'était une dictature. Il y avait peu de liberté politique. Puis, c'est en 1979, après la révolution, que la police des mœurs a été créée, avec pour mission d'assurer l'application de la loi islamique. Aujourd'hui, cette police est fortement remise en cause et l'objectif des Iraniens est simple, renverser le régime. Et cela, peu importe le temps que ça prendra. Moi, je pense que la révolution a été déjà déclenchée. C'est une révolution, cette fois-ci, pas seulement des femmes, mais également des jeunes hommes. Donc, c'est une révolution d'une société moderne avec des revendications modernes face à un régime moyen-âgeux et répressif. La révolution est déclenchée. Vous savez, la révolution ne réussit pas de jour au lendemain. Ça prend peut-être des années même. Mais en tout cas, ce que les Iraniens et cette jeune génération sait, c'est qu'ils ne veulent pas le régime islamique d'Iran. Alors, qui pourrait prendre la tête de l'Iran pour remplacer le régime actuel ? En 1979, Khomeini était le leader de l'opposition religieuse. C'est lui qui a finalement pris le pouvoir et qui a instauré la république islamique. Aujourd'hui, la révolte n'est portée par aucune figure, ce qui peut être problématique pour déclencher une révolution. de l'internet. ... ... ...